Un podcast studio dilettante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Lapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de Restons Polis. C'est la fin d'année. C'est un bonus ! C'est un bonus, exactement. C'est une sorte de cadeau de Noël qu'on vous fait, pour vous souhaiter une bonne année 2020, que sais-je. Et de quoi on va parler, Nemo ? Eh bien, on va parler d'un jeu vidéo, pour une fois. Parce que c'est vrai qu'on vient tous les deux plutôt de ce monde-là, du jeu. Entre toi, Canapé, Gaïm et moi, Ludologie. Et même dans les Pyrénées, on parle de jeux vidéo, c'est complètement fou. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Mais bref, on ne parle pas de nos aventures podcastiques. Alors, on va parler de jeux vidéo, mais on va parler rapidement. Ce n'est pas le sujet de Restons Polis. C'est une initiative qui a résonné en nous deux. On peut dire ça comme ça. C'est un petit jeu, pour le coup, qui s'appelle Kine Words, qui fait partie du programme de jeux indépendants du Humble Bundle. C'est possible. Et je te laisse, tiens, pour une fois. Présente-nous donc, Adrien, le concept de Kine Words. Alors, Kine Words, déjà, spoiler, il va falloir parler anglais. On est désolés. Ce n'est pas au niveau de Disco Elysium, rassurez-vous. Ce n'est pas un anglais très compliqué. Ça peut être un anglais assez simple. Un peu d'espagnol aussi, moi, j'ai vu. Oui. Et un peu de français, si vous recevez mes lettres. Voilà. Maintenant, vous savez qui c'est qui parle. Bref, le principe, c'est donc de... On a un genre de personnage qui écrit des lettres. Et en fait, on envoie ces lettres à des inconnus. Et en fait, on va souvent leur parler de nos problèmes, de ça va pas, demander des conseils. Et les gens peuvent nous répondre de manière tout aussi anonyme. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est à la fois de recevoir de la gentillesse quand on en a besoin et d'en donner quand on en a un peu. Parce qu'on peut écrire des lettres, mais on peut aussi en recevoir de personnes qui ont des problèmes et regarder la liste de lettres qui existent et se dire, tiens, cette personne-là, elle a écrit un truc qui me parle. Je suis déjà passé par là. Bah tiens, je vais lui donner un petit conseil. Ou tiens, je vais juste lui dire bon courage. Je vais juste lui dire, elle a vraiment pas l'air d'aller bien. Je vais lui écrire un petit mot gentil, etc. Et il faut savoir que le jeu a un système de modération. Donc il n'y a pas de lien. Ça reste anonyme. Et j'insiste bien, si vous êtes dans une situation de difficulté, etc., vous n'êtes pas traçable. La personne qui va vous répondre ne pourra pas vous retrouver. Elle n'aura même pas le début d'un pseudo. Elle aura juste une lettre. Enfin, une lettre A, B, C, D. Voilà, la première lettre du pseudo que vous allez mettre. Donc ça, c'est le système de request et de répondre à des requests. Et il y a le truc tout bête aussi, les avions en papier que je trouve très mignons. Oula, c'est l'idée d'avoir... Je me fais agresser par le chat pendant que je dis des trucs gentils. En fait, le principe d'avion en papier, c'est qu'on a un bon mot, une petite phrase encourageante à envoyer, sans sujet particulier. On l'écrit sur un avion en papier et on le lance. Et après, charge à des inconnus de récupérer cet avion en papier, de lire le message. Moi, j'aime bien les messages des avions en papier parce que tu as des trucs très sympas, genre soyez gentil avec les gens, etc. Mais tu as des trucs parfois... Ouais, les Pokémon, c'est vraiment super. Et tu as dit, oui, les Pokémon, c'est vrai que c'est vraiment super. Et toutes les lettres ne sont pas juste, genre, j'ai des difficultés, etc. Il y en a, vraiment, il y a des gens qui utilisent ça comme un moyen de sortir un peu de leurs difficultés ou d'adresser un vrai cri de désespoir, etc. Mais il y a des gens qui font simplement ça pour s'amuser un petit peu, en fait. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'envoyer une lettre en disant, écoute, moi, je n'ai pas vraiment de problème, mais est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un personnage fictionnel qui t'a inspiré ? Parce que peut-être, ça pourrait m'aider un jour où j'en aurais besoin. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être un peu léger de temps en temps. Alors, attention, par contre, faire vraiment attention quand on répond aux gens. Le jeu ne va pas contrôler ce que vous leur dites, mais sachez que les conseils que vous pouvez leur donner, ce n'est pas parce que ça a marché pour vous que ça peut marcher pour eux. Donc voilà, c'est un jeu qui distribue de la bienveillance, mais ça ne remplace pas une vraie aide. Et d'ailleurs, le jeu propose des numéros de téléphone, etc., et des sites qui peuvent aider. Malheureusement, c'est tout en anglais, mais voilà. C'était vraiment une belle initiative, en tout cas. Voilà, c'est de la gentillesse, une sorte de chat-roulette de la bienveillance. C'est assez beau. Eh oui, j'ai travaillé ce truc-là, attention. Mais voilà, c'est une sorte de chat-roulette de la bienveillance. Et donc, on trouvait que c'était une initiative qui allait plutôt dans le sens que nous, on voulait faire de nos vies, de ce podcast. Voilà, et est-ce que je peux disrupter cette émission ? Bah, c'est le bonus de Noël, vas-y. Voilà, et puisque je vois le collector de Céleste juste devant, je me dis, je ne peux pas placer un mot sur Céleste, parce que je suis dans un podcast, et dans un podcast, je suis obligé de parler de Céleste, j'ai le contrat actuellement. Je vais parler de Doom, alors. Ok, alors, allons-y. Je parle de Céleste, tu parles de Doom. Donc, Céleste, jeu qui date de 2018, je crois, déjà, et qui a eu récemment un petit bonus, un petit niveau gratuit ajouté. Je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus sur Céleste, à part que son histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Madeline, qui ne va pas très, très bien dans sa vie, et qui décide de gravir une montagne, qui s'appelle le Mont Céleste, où apparemment, on peut se retrouver. C'est un jeu d'action, de plateforme, enfin, de plateforme plutôt très difficile, vraiment, dont le niveau de difficulté sera parfois assez rebutant, mais c'est un jeu qui, à la fois, dispose de tas de modes qui permettent de vous aider, et vous pouvez choisir la façon dont vous vous faites aider, et le jeu ne vous jugera jamais. Et c'est un jeu qui est là, par exemple, pour parler de la dépression, pour parler de l'angoisse, pour parler du retour à soi. C'est un jeu fantastique. Je sais que des tas de gens vous vont probablement déjà concilier si vous vous intéressez aux jeux vidéo, ou si vous êtes déjà écouté un autre podcast où je suis, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Jouez à Céleste, véritablement. Il est régulièrement descendu de prix, etc. Il est disponible sur toutes les plateformes, il tourne sur n'importe quel PC, et moi, ça a été vraiment un jeu coup de cœur. C'est un jeu qui a dû aider, je pense, pas mal de gens. C'est un jeu avec un beau message, mine de rien, sous quelques maladresses, on va dire. Il a quand même un très, très beau message, dont ce message qu'on devrait mettre dans beaucoup plus de jeux, qui est « Sois fier de ton compteur de morts ». Voilà, je ne sais pas s'il faut conclure sur ces mots, mais en tout cas, on a... Tu dois parler de Doom. Ah non, 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 je ne veux pas parler de Doom. Non, 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 non. Non, non, je ne sais pas. Récemment, j'ai fait Firewatch, que je trouvais très bien aussi. Sur la séparation, je crois. Alors, oui, plus ou moins, oui, on est sur quelqu'un qui cherche à avoir du temps pour lui, pour justement se retrouver et, comment dire, trouver des réponses à ses problèmes. Et en fait, des fois, il n'a parfois pas de réponse à ses problèmes, et c'est peut-être pas grave. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est un jeu très narratif, et qui repose beaucoup sur son histoire. En gros, on incarne un gars, donc il va chercher des réponses en allant un été en tant que garde forestier. Et le seul moyen de communiquer avec l'extérieur, c'est via un tacky walkie. On communique à une seule personne avec qui on se lit d'amitié. Et voilà, c'est quelque chose qui est à la fois sur la solitude, sur le rapport entre humains, sur se retrouver, chercher des solutions, ne pas trouver de solution. Voilà, quelque chose de très beau aussi. Voilà, et en tout cas, ne dissociez pas le jeu vidéo de l'humain ou de la politique. Ça reste un médium qui, malgré toutes les dénégations que certains commerciaux peuvent faire, reste extrêmement politique et peut être extrêmement humain. Il y a beaucoup d'humanité dans Fortnite, j'en suis sûr, dans de nombreux moments. Oui, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'événements sociaux qui se passent. Il y a des concerts, il y a des événements... Voilà, donc soyez ouverts sur le jeu vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, comme on ne le dit pas assez souvent dans cette émission, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à nous les adresser via le compte Twitter. En tout cas, je suis sûr qu'Adrien ou moi, eux, seront ravis de nous envoyer des kind words. Voilà, exactement. Très belle conclusion. Voilà, c'était une petite parenthèse jeu vidéo. Une parenthèse sucrée. Peut-être que la prochaine fois, je ne sais pas, on fera un livre, un disque, un film, que sais-je. Un livre, un jour. Un livre, un jour, pourquoi pas. Sur ce, merci Nemo. Merci Adrien. On te retrouve donc les pires rennes qu'adapé Game à gauche toute. Et toi, c'est plus facile puisqu'on te retrouve dans l'idéologie. Voilà, c'est vite fait. Je ne lance jamais d'autres podcasts. Ah, ça fait gaffe. Merci SuzyQ pour le générique. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle année. On va tout faire pour. Pour un janvier top et qui commencera sur les chapeaux de roue. A bientôt. Prenez soin de vous. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.